Je vous propose d'abord un petit regard croisé peut-être, ça c'est intéressant. Guillaume, je vous ai senti attentif à ce que disait Pierre Papron. Alors peut-être à vous, soit la première remarque, soit la première question. Et ensuite, Pierre, je vous propose ensuite de faire la même chose avec Guillaume. Allez. Justement, j'ai noté pas mal de choses. Alors d'abord, j'ai bien compris que vous élargissiez la notion de métavers. Et que le métavers, en fait, c'est la blockchain, les NFT, c'est les outils de traçage numériques que l'on retrouve d'ailleurs dans le monde des métaux, que je connais bien. Parce qu'effectivement, on met au point notamment des outils de blockchain circuler, utilisés par Volvo, qui consiste à dire un QR code est associé à une caractéristique coltan au nord du Kivu. Et puis en fait, jusqu'à ce que le coltan devienne un condensateur, je vais suivre en fait, et je vais inscrire, je vais enregistrer dans la blockchain, ce sera inviolable, toutes les informations de géolocalisation de ce morceau de coltan, de sorte que je pourrais m'assurer qu'il n'est jamais passé entre les mains de milices paramilitaires qui ensuite entretiennent une guerre civile dont on sait l'existence. Et donc je retrouve en fait ces mêmes applications que moi, que je connais de mon secteur à moi, et que je retrouve dans le vôtre. Et du coup, on n'est plus du tout seulement dans la définition zuckerbergienne du métavers à laquelle moi, je me tenais, et d'ailleurs, et même robloxienne. Et en fait, on est dans une définition qui inclut toutes les applications numériques. Et en fait, selon vous avez parlé, pour moi, c'est d'ailleurs moins du métavers que du numérique en général, finalement. Et de tous les blocs technologiques, numériques, qui eux-mêmes, en fait, viennent, s'ils sont fusionnés les uns avec les autres, donner naissance à ce que Zuckerberg voit comme étant son métavers à lui. Donc voilà. Alors, c'est vrai que je sens un immense potentiel, et j'ai presque envie d'en savoir plus, parce que vous avez touché un peu du doigt la partie agricole. Mais en même temps, ça m'a laissé sur ma faim, propre comme figuré. Parce que je me suis dit, mais où est-ce que ça peut encore aller après, en fait ? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et je dirais même, je dirais concrètement, enfin, vous avez parlé des mailleries, mais j'avais presque envie d'en savoir plus, et face d'ailleurs à ce que j'ai écouté, qui m'a empli d'un sentiment de vertige aussi, au fond. Pierre ? Rapidement, la réponse, bien sûr. Très rapide. Vertige est le bon mot. Enfin, moi, j'ai pu plonger dans la blockchain en 2015, et vraiment, depuis, je n'arrête d'explorer et d'avoir ce sentiment de vertige qui se répète à peu près tous les six mois. Je vais vous donner un dernier exemple, enfin, un exemple du vertige récent. J'accompagne une société qui s'appelle Talk3 et qui fabrique des avatars. Je prends votre photo, Guillaume, avec votre photo, en l'espace de dix minutes, j'ai 30 secondes, je suis capable de vous faire lire n'importe quel texte, à peu près en une cinquantaine de langues, en latin, en grec, en swahili. Je ne sais pas si c'est si rassurant que ça, mais enfin bon, bref. Non, non, mais le point n'est pas le rassurant, mais c'est de le connecter à la formation. C'est que derrière, en fait, on peut donner des capacités conversationnelles, donc déjà de lecture, de représentation. On peut donner du conversationnel et en rajoutant de l'IA, on peut éduquer cette IA pour coller petit à petit, en fait, sur cet élément-là. Et mon rêve, depuis à peu près une trentaine d'années, c'est d'arriver à rentrer un corpus sémantique d'un auteur, que ce soit Freud, que ce soit Schopenhauer, que ce soit Nietzsche, et d'avoir cette possibilité, à un moment, de dialoguer avec un avatar, qui serait, donc imaginez un cours donné sur, je ne sais pas qui est la figure, la figure, dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine de la psychanalyse, dans le domaine de la psychologie et autres, il y a cette capacité d'interagir comme ça, directement, avec un auteur, qui pourrait être celle-là. Et si on va un cran plus loin, on peut même se doter soi-même du savoir, en fait, qu'on est en train d'apprendre. Autrement dit, le Freud, initialement, c'est bien, on est habitué à écouter, je dirais, et à lire du Freud ou du Jung, on va être un peu plus large, mais à ce moment-là, ça peut être vous-même, qui vous apprenez à vous-même, en fait, cela. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va avoir dans les trois ans à venir et qui est susceptible d'un potentiel d'application. Oui, on sent que dans le domaine de la formation, vous avez insisté tout à l'heure, on sent qu'il y a un potentiel intéressant. Potentiel, mais qui est à combiner, à apprendre. On l'utilise, par exemple, on utilise les NFT dans le domaine médical, formation médicale, puisqu'ils ont des certificats à avoir, step by step, en fonction des cours auxquels ils ont assisté. On est en train de faire des NFT, comme ça, de formation aussi. D'accord. Même, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à demander ou à dire à Guillaume ? Moi, j'avais cette question sur l'impact, en fait, s'il était positif ou pas. J'amenerais deux chiffres. Le premier, c'est, j'estimais à peu près à 10 ans le saut que l'on avait fait en termes de, comment dire, d'acceptabilité, d'utilisation numérique, et ça, grâce au Covid. Le Covid, McKinsey l'a mesuré, c'est 7 ans. On a gagné à peu près 7 ans. On a une deuxième information, c'est que pendant cette période-là, on a jamais été, on devait à peu près converger vers le 1,5 degré. Alors, peut-être pas en 2050, enfin, en 2100, mais au moins en 2050. Donc, j'ai quand même le sentiment, quand on regarde, quand on rentre dans les chiffres, quand on fait quelques hypothèses, qu'on est à peu près plutôt à l'équilibre, même en prenant... Alors, je ne suis pas certain pour le minier. Ça, c'est clair qu'il y a des destructions massives et irrémédiables. Irréversibles. Irréversibles, irrémédiables. En revanche, en termes de flux instantanés, j'ai quand même le sentiment d'un petit équilibre apporté par les non-déplacements, apporté par beaucoup de choses qui ont été faites là. Je vais être très honnête, je n'ai aucune réponse à votre question. En fait, je n'en sais rien. Mais j'en sais rien parce que je ne sais pas qu'il sait, en fait. Les derniers chiffres sur Globo datent de 2018, notamment portés par le CNRS. Et depuis, on n'a pas mis à jour ces chiffres. Et donc, la question de savoir comment ça évolue, si ça stagne ou pas, c'est des réponses qui, aujourd'hui, en 2022, que nous n'avons pas. Et donc, je ne sais pas si le Covid a permis un tassement, accéléré, freiné... En fait, je ne sais pas qui c'est. Ça a freiné pendant le temps du Covid. Est-ce que, par contre, est-ce qu'après le Covid, ça n'a pas redémarré ? C'est une autre affaire. Toute la question est de savoir si le numérique se substitue à un usage physique ou s'il s'additionne à lui. Et votre impression ? Alors, moi, je vous donne mon exemple empirique, issu de mon industrie, et ça ne concerne que ce secteur-là, celui du papier. On m'avait dit, le papier, on en économisera grâce au numérique. Et c'est vrai. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Au manque de papier dans mon industrie du livre. Mon éditeur se bat pour avoir accès à un papier pas cher. Pourquoi ? La pub de papier n'a jamais été aussi chère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le papier, aujourd'hui, il est plutôt utilisé pour faire des emballages, pour pouvoir livrer des biens qui sont achetés sur Amazon.com. Donc, vous avez peut-être moins de facteurs qui livrent des cartes postales que vous envoyez à votre grand-mère, mais vous avez beaucoup plus d'hommes qui livrent des colis. Ça, c'est clair. Et il y a à l'arrivée un problème de papier. Et donc, paradoxalement, ce numérique qui aurait pu permettre, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu notamment en Estonie, la meilleure e-administration du monde où on vous dit, chaque année, on économise trois tours Eiffel de papier. Génial, mais vraiment sincèrement. Et en même temps, il y a de nouveaux usages du papier qui se développent grâce notamment à l'inflation de sites de e-commerce. Et du coup, on se retrouve dans mon industrie avec pas assez de papier. Donc, ça ne donne pas une réponse qui soit globale, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas. Ce qui est sûr, c'est que, et je vais encore dans votre sens, il y a eu un débat passionnant qui a été porté par une étude récemment qui a notamment été, enfin, pas mal commentée dans les médias sur l'évolution de la consommation d'électricité des data centers. Et en fait, on voit l'explosion de la production de données. Et puis, ces chiffres, qui sont des chiffres, je crois, de l'Agence internationale de l'énergie, mais qui, eux-mêmes, reprennent des chiffres d'une université américaine dont le nom m'échappe, montrent qu'il y a plutôt une stagnation de la consommation d'électricité de ce monde des data centers. Et alors là, tout le monde s'engueule. Mais alors, tout le monde s'engueule. Et en fait, si vous commencez à mettre le doigt dans ce débat, on ne s'en sert plus parce que quelle est l'assiette de votre calcul, etc., etc. Est-ce que c'est 1 %, est-ce que c'est 3 %, donc moi, je vais finir par dire que ça va être quelque part entre les deux, voilà. Mais ce n'est probablement pas le 1 % dans ce monde idéal, ce n'est peut-être pas le 3 % des plus conservateurs, c'est peut-être au milieu, il y a probablement une augmentation, mais une augmentation de cette consommation électrique des data centers qui est moindre que celle que les scénarios les plus pessimistes permettaient, enfin, laisser envisager. Donc, vous voyez, je vous réponds sincèrement, c'est hyper compliqué. Arrive le métavers. Voilà. Moi, vous me demandez si le métavers est cohérent avec les accords de Paris. Non. Voilà. Point. Il n'y a même pas débat, en fait. Évidemment que non. C'est l'addition de tailles de technologies différentes, à commencer par les casques Oculus Rift, plein de métaux, pour lesquels il va falloir de la 5G, avec les effets rebonds. La 5G, c'est bien pour l'environnement à constante égale. Sauf que, bien évidemment, la constante n'est pas égale. La 5G, c'est 10 fois moins consommateur d'électricité par données produites, à condition que vous produisez la même quantité de données. Or, par définition, ça génère des effets rebonds. Donc, voilà. C'est évidemment toutes les technologies associées, la blockchain, les centres de données, etc. Donc, à l'arrivée, est-ce que le métavers de Mark Zuckerberg est une bonne solution ? Je veux dire, non. Et est-ce que vous me demandez si le numérique prend à bien des égards une direction qui est compatible avec ce qu'on a discuté à la COP27 ? Non. Et ça ne veut pas dire que je n'espère pas sincèrement qu'il y ait des sauts technologiques, peut-être des sauts de conscience associés aussi à ça, pour pouvoir en faire de ce numérique quelque chose de meilleur. Quelque chose d'intéressant. Là où le débat devient hyper intéressant, puis je vais me taire parce que je parle trop, c'est que la question, c'est celle des usages. Et ça, on ne la pose pas, finalement. La pub de Free qui, dans le métro parisien, dit « Forfait 5G à 9,99 euros à ce prix-là, utilisez tout votre forfait à jouer à Candy Crush. » C'est la publicité pour Free. Je me dis où est le progrès ici ? Parce que moi, la 5G, pour faire de l'application connectée dans une ferme pour planter des morilles, j'adore. Mais si c'est pour faire ce que propose Free, où est le progrès ? Et le problème, c'est que ce débat n'est jamais posé. Ou plutôt, il est posé toujours sous l'angle de l'apprentissage. Regardez les publicités pour META dans le monde aujourd'hui. Grâce à META, vous allez apprendre. Le META de Zuckerberg, on est d'accord. Vous allez apprendre. Et en fait, il y a toujours ce... Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, Pierre Papron, vous avez assisté sur l'aspect informationnel. Chirurgie, on va sauver des vies. Quand on parle d'écologie, quand on parle de sauver des vies et de faire progresser le cerveau humain, tout le monde est d'accord. Simplement, il faut aller plus en détail de ça. Parce que qui est contre l'éducation ? Qui est contre sauver des vies ? Qui est contre sauvé quelqu'un d'un cancer ? Il aurait pu être soigné grâce à des robots pilotés à distance par un chirurgien qui se trouve je ne sais où. Très bien. Mais dans le détail de ça, il y a beaucoup plus d'usages. Et là où il faut nous éduquer, c'est aussi à tous ces usages supplémentaires qui vont être gérés par cette technologie qui avancent avec cet objectif, cette proposition humaniste de rendre la vie humaine meilleure, mais qui cachent derrière des usages qui sont parfaitement stupides. Et c'est là aussi qu'il va falloir rentrer dans ces débats-là. Et ça rejoint la conclusion que vous avez apportée en disant chacun aussi on a notre rôle à jouer là-dedans sur les mails qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas, les pièces jointes, etc. Je vous propose, je vous donne la parole. Vous pouvez interroger l'un ou l'autre de nos intervenants. Il y a des micros qui vont se balader. Il commence à y avoir des mains qui se lèvent. Et voilà. Donc on va commencer là-haut, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, Charlotte Borgino, je suis chargée de projet agricadre à l'ESA. Ma question, c'était donc pour le premier intervenant. Quel est l'impact de stocker dans les zones de grand froid ? Voulez-je répondre tout de suite ? Non, je vous propose d'attendre un petit peu parce que sinon, voilà, il est important qu'il y ait plusieurs questions et puis comme ça, ça vous laisse aussi la possibilité de réfléchir à la réponse. Bonjour, Laurent Perron, consultant. Aussi une question pour M. Pitron. Donc, tout à fait d'accord d'abord en commentaire sur l'IT pour quel usage. L'exemple de Free était assez significatif me semble-t-il. Et puis, une question aussi sur le Grand Nord. J'avais compris que Facebook avait déplacé ces serveurs basés dans le nord de l'Europe parce qu'ils devaient se soumettre au RGPD et les avait rapatriés aux Etats-Unis puisque si elles étaient stockées en Europe, elles devaient suivre cette réglementation. Est-ce que j'ai raison ou tort ou est-ce que ça a changé ? Merci. D'autres ? Merci, voilà. Très bien. Bonjour. Emile Lebrun, étudiante en cinquième année à l'ESA. Moi, je me posais la question sur les métaverses. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça éloigne les gens les uns des autres, les gens des autres au mode de communication et globalement de la réalité ? Très bien. Devant, juste. Dans le même sens, une question pour M. Papron. Est-ce que... Enfin, j'ai envie de dire... Et alors, ça fait quoi, déjà ? Ça fait quoi dans la vraie vie ? Ça fait quoi par rapport à notre problème d'aujourd'hui ? Alors que, je crois que, justement, côté sociologie, on a compris qu'aujourd'hui, pour prendre conscience de la nature et pour qu'il y ait un vrai changement dans des pratiques écologiques, il faut avoir ce contact avec la nature. Donc, il faut avoir le contact avec la vraie vie. Il faut vivre, ressentir ce que c'est que cette planète est là où on vit. Et ce méta qui n'est que de l'absolu, irréel, qui est une projection du réel. Moi, je regrette, mais je sais faire un profil de sol. Je sais utiliser une tanière derrière. Je sais, à mes enfants, leur faire toucher du sol, de l'humus et leur faire comprendre, en fait, ce qu'est le sol. Et je ne suis pas sûre que je fais aussi visiter des musées et des expos avec des applications numériques. Et les gens qui me connaissent ici savent très bien que je ne suis pas anti-numérique. Je suis dans le numérique depuis 1982. Donc, je fais partie des dinosaures. Mais là, franchement, je crains l'effet rebond, l'effet accélération. On a plus, mais du coup, on va bouffer plus de numérique, de machin, et on va s'éloigner. On va vivre, effectivement, certainement, hors sol, que ça soit avec, hors gens, hors sol et hors vraie vie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose une petite, une première salve de réponses. Parce qu'il y a deux questions pour l'un, deux questions pour l'autre. C'est parfait. C'est l'équilibre, Guillaume. Non, non, on y va, Guillaume. L'impact du stockage sur les zones de grand froid. Outre le fait que ça limite la consommation électrique, on le comprend. Est-ce que ça a d'autres impacts ? Oui. Alors, je ne sais pas. Pardon. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on l'a évité ? Ce monsieur, il ne sait jamais. Je ne sais rien. Non, non, mais attendez, vous me posez des questions compliquées parce que ce n'est pas la première fois qu'on me la pose et je n'ai pas connaissance d'une étude qui dise que ça fait fondre le permafrost et cette chaleur fatale, donc la chaleur qui est rejetée naturellement par les data centers, les centres de données, les serveurs. Où va-t-elle ? Oui, elle part dans l'atmosphère. Rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, est-ce que c'est un impact spécifique sous ces latitudes-là plutôt que si la chaleur se trouvait rejetée ailleurs ? De toute façon, la chaleur, elle aurait été dégagée. Oui. Donc, moi, je n'ai jamais vu d'informations là-dessus et je n'ai pas vu d'impact et peut-être qu'il n'y a pas juste tout simplement d'impact. Là où j'ai vu un impact, je le tire de mon livre, je suis allé sur place, je me suis allé devant le centre de données de Facebook qui, je crois, est toujours là par rapport à la question du RGPD. Du RGPD, oui. Je n'ai pas entendu dire... Je ne sais pas, monsieur. Non, non, je n'ai jamais entendu parler de cette question du rapatriement. Du rapatriement. Non, je ne suis pas au courant de ça. Mais moi, j'y suis allé en 2020 et les data centers, il y en avait d'ailleurs trois, existaient toujours là et entre-temps, le RGPD était passé. Donc non, je pense qu'il n'y a pas eu de... Il y a peut-être un effet miroir, c'est-à-dire qu'on dédouble les données, elles se trouvent... Je parle sur votre contrôle, on dédouble les localisations des données, mais on les a rapprochées de l'utilisateur européen, notamment pour des raisons de communication environnementale et d'effets environnementaux positifs et également pour limiter la latence, le temps de connexion à ces data centers. Mais l'impact que j'ai vu, donc je me suis retrouvé face à ce centre de données et puis d'ailleurs, je me rappelle, il y a un garde Facebook qui est venu me voir et qui m'a dit mais qu'est-ce que vous foutez là ? Et je lui ai dit mais mes amis sont dans votre gros machin derrière en fait. Il y a 600 millions de personnes dans cette usine et il y en a 600 que je connais personnellement. Non mais... Et en fait, j'ai dû remonter pas mal le cours du fleuve Luleo qui permet à ces centres de données de fonctionner, ces centres de données qui donc se servent de l'électricité décarbonée issue d'hydroélectricité et cette hydroélectricité sont des barrages qui ont été fabriqués il y a 60 ans. Oui, c'est pas eux qui les ont fabriqués. Donc c'est pas Facebook qui les a fait construire mais qui se sert de l'infrastructure et oui, l'impact du barrage électrique sur le fleuve Luleo il est énorme et j'ai pu le constater. Donc ça, j'ai pu voir cet impact-là. Bon, je m'arrêterai là juste peut-être en passant la parole à Pierre Papron avec cette phrase que je trouve merveilleuse et peut-être prophétique de Michel Serres qui parlait d'Internet il y a 20 ans, 25 ans qui rendra le lointain très proche et qui rendra le proche très lointain. Bon, on va méditer. Pierre peut-être la question. Vous voyez les questions qui se posent. J'ai vu les questions. Voilà, est-ce que ça va rapprocher les gens ? Je vais répondre à cette question-là juste pour essayer d'apporter un élément de réponse sur la consommation quand on le met justement dans le froid. Donc ça, c'est mon expérience en ayant initié et tenté de réussir le cloud souverain en France pour vous donner les ordres de grandeur. Quand vous faites tourner un data center, vous êtes entre 2 et 4 kilowatts de consommation énergétique pour faire tourner le serveur. Et en général, il y a ce qu'on appelle un PUE qui est l'efficacité énergétique. Il faut refroidir justement ce serveur. Et vous avez des PUE qui sont entre 1,4 à 1,8. 1,8, ça veut dire que vous avez 80% d'énergie en plus à rajouter. Autrement dit, si vous ne le mettez pas dans le froid et à l'époque, on avait envisagé de le mettre à l'aiguille du midi, on avait même trouvé des grottes qui étaient dans les trucs. de mettre un data center en haut de l'aiguille du midi. Non, en haut, non. Mais il y a des grottes. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir une température comme ça très basse. Donc, ça évitait non pas... Enfin, en effet, ça réchauffait de toute façon l'atmosphère. Mais on évitait le 80% en plus à consommer pour arriver à faire fonctionner le serveur. Donc, il y avait quand même cette économie-là. Et sur des data centers, on en a parlé pour la Chine, je crois que le record, c'est 800 000... On doit être à 800 000 mètres carrés. Donc, à peu près un kilomètre carré pour les plus grands. Vous multipliez ça à peu près par 3 à 4 kilowatts. Vous voyez qu'on est à la hauteur d'une centrale nucléaire après pour arriver à faire fonctionner ça. Donc, voilà un peu des éléments de réponse par rapport à cette consommation et ce déplacement dans le froid. Et ils le font néanmoins aux Etats-Unis où ils déplacent les conteneurs puisqu'ils les ont mis dans des conteneurs. Les conteneurs sont mobiles et vont vers dans le nord canadien. De l'Alaska vers... Depuis le nord canadien. Et ça descend en fonction de la température. Il ne faut pas que ça soit trop froid non plus parce que sinon, ça ne suffit plus. À moins 40, le conteneur, en fait, ne tient pas. Donc, il faut tenir du moins 15, moins 20 à peu près, les grouper les uns avec les autres. Il y a des règles comme ça qui sont à avoir. Réponse par rapport à la... Oui, par rapport au risque de déconnexion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du Maslow. Il faut éviter d'en mettre partout et pour n'importe quoi. Il y a des personnes pour lesquelles ça va marcher de faire de l'immersif. D'autres, pas du tout. Moi, les solutions que je recommande pour les entreprises quand on fait du... Ce n'est pas de créer une sorte de préservatif pour être un peu, je dirais, trivial entre soi et la réalité ou soi et les autres, ce qui revient à faire un avatar qui parle à un autre avatar. Je pousse plutôt les solutions où il y a deux avatars qui se rencontrent et il y a deux visios instantanées. Dès qu'ils sont à moins de 1 mètre, il y a deux visios qui se mettent à parler directement sur l'écran. Donc voilà ce que je prône plutôt. Alors, il y a des applications. J'étais à l'école de guerre militaire hier matin. On était en train un peu de balayer toutes les applications militaires pour imaginer que là aussi, quand on mixe, on n'a pas parlé encore de trop d'IA, on n'a pas parlé de quantique avec les 432 qubits qui ont été craqués et qui ouvrent. Il y a des gros astéroïdes qui sont en cours de déplacement en plus de la dérégulation climatique. Il y a tous ces événements qui vont bientôt arriver. Ça fout en l'air toute l'économie mondiale assez rapidement. Et bien là, il y a des applications très concrètes pourquoi on est obligé de le faire parce que les autres sont en train de le faire. Donc là, on est un peu en train de s'observer les uns avec les autres. Mais ma préoccupation depuis le début dans les métaverses, c'est de remettre l'homme au centre du village. Et ça, pour l'instant, je suis arrivé à le faire au travers de solutions comme des visios qui apparaissent et que s'il y a du contact humain, autant l'encourager. Mais en effet, de temps en temps, quand il y a dix personnes qui sont là, ça devient plus simple. J'ajoute un avantage, c'est notamment l'application militaire mais l'application dans les sociétés internationales, c'est que là, la techno, on est arrivé depuis deux ans à un niveau de traduction simultanée, multilingue qui est juste remarquable. Avant, je ne sais pas, quand je faisais traduction du japonais vers le français, on passait par l'anglais et on venait. Là, maintenant, on a quasiment du peer-to-peer. Il y a de la traduction directe. Donc là, j'ose espérer une meilleure communication entre des nationalités et peut-être une constitution d'Europe sans être obligé de passer par l'espéranto ou une langue véhiculaire comme l'anglais alors que les anglais ne font plus partie de l'Europe. Là, on a maintenant des expériences. Je l'ai mené dans différentes entreprises où il y a du temps réel très productif. Donc là, je me dis Métaverse plus des petites visios. Il y a 5-6 personnes sur l'écran. Elles parlent dans leur langage d'origine et on entend directement dans sa langue. Et ça devient une qualité. Le Google Trad devait être à 95. Il monte à 96%. Il y a Tradel ou Learn je ne me souviens plus combien qui est monté à 99% et qui fait de l'analyse sémantique beaucoup plus fine en fait et autres. Donc on arrive à éduquer, à choisir et ça, je me dis qu'il y a des voies comme ça d'arriver à réunifier et à casser cette distance factice. Ce que l'on ne cassera pas c'est la fuite vers les paradis artificiels. Ça va être le gaming. Ça va être le sexe qui depuis le début fait 30% de la consommation d'Internet, de trucs. J'étais, quand j'ai lancé Altavista en France et en 32 pays dans le monde, je me tapais à la main le nettoyage des sites et c'était bien. 30% des sites étaient du porno. Donc ce truc-là, on est arrivé à le traiter de manière techno, en fête et hôte, même si ça a été craqué. Enfin bon, c'est une lutte incessante. Donc on en est là. Il y a encore 5 ans, c'était 90% de la bande passante aux Etats-Unis le soir était utilisée pour du porno. Pareil. Donc il faut bien sentir que l'espèce humaine n'a pas trop bougé. Donc il y a quand même cette volonté de boucher des trous et on le voit bien pour des enfants quand vous essayez de leur enlever Fortnite ou leur enlever TikTok. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, on ne les a pas habitués à faire de l'ennui et à gérer le temps comme ça, le temps de cerveau qui a été capturé, dont l'attention a été utilisée. Enfin, c'est du Patrick Lelay à l'état pur. C'est la part de cerveau qui est bouffée. Merci. Alors, voilà, il y a d'autres questions que génèrent les propos. Alors, je ne sais pas qui parle. Oui, ici. Oui, bonjour, Guy Laluc, je suis journaliste. Moi, je n'ai pas vraiment bien saisi l'intérêt au niveau de la valeur ajoutée pour l'agriculteur coopérateur d'accès céréales. Ça lui apporte quoi, en fait ? Est-ce que ce n'est pas une façon plutôt d'accès céréales d'intégrer l'agriculteur ? On attend un petit peu. Très bien, merci. Ici ? Oui, alors je ne sais plus qui, mais peut-être. Au milieu. Très bien, parfait, parfait. Merci beaucoup, allez-y. Thibaut Deprester, étudiant en cinquième année à l'ESA. C'est une question qu'on a avec mon collègue Corentin. En fait, on ne comprend pas trop concrètement à quoi ça sert le multiverse. Cela, on a l'impression que c'est plutôt un mélange d'un jeu vidéo, d'un Google Trad amélioré. il y a un film, on a du mal à vraiment visualiser à quoi ça sert, ce que c'est. Vous nous avez parlé de plein de termes techniques, mais pour nous, c'était du chinois. C'était de l'anglais en particulier, d'ailleurs. Pourtant, on est plusieurs à maîtriser l'anglais, mais même en maîtrisant l'anglais, on ne comprenait pas. c'était vraiment très informatique et technique. J'aimerais bien classer un peu le sujet. Concrètement, à quoi ça va aider d'autres et le collègue. Et pour compléter, du coup, Corentin, une application en agriculture, je n'ai pas forcément compris, quel intérêt serait ? Vous avez parlé des profils de sol, mais pour moi, c'est plutôt un film. Est-ce que les films peuvent faire partie d'une métaverse ou si vous pouvez nous donner des exemples ? Ok, ça marche. Juste devant. Oui. Madame, juste devant. Merci, M. Paprand. Moi, je suis enseignante. Donc, en ce moment, l'urgence, notamment sur l'impact environnemental, c'est de réduire les intrants, c'est de maîtriser, optimiser l'utilisation de l'eau. Alors, on parle plutôt des technologies IoT. On commence à peine à les développer et donc, les agriculteurs sont un petit peu sensibles à ces technologies. Et qu'est-ce que les métaverses peuvent justement apporter de plus ? Ou alors, on se pose déjà la question sur l'avenir des IoT. Eh bien, les métaverses, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça peut... Je complète un petit peu les remarques qui viennent d'être prononcées par nos étudiants. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Oui, bonjour, une question, Olivier Orner, ESA. Monsieur Paperon, vous avez évoqué rapidement les aspects formation, enseignement. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur les révolutions que ça pourrait apporter, peut-être même en lien avec l'agriculture, du coup, formation, enseignement, agriculture. Merci. Et les potentialités du métaverses là-dedans ? Oui. Quelqu'un d'autre ? Oui. Et puis, voilà, allez-y. J'avais une question, Clément Marquet de l'ESA, en cinquième année, pour M. Paperon, au niveau des... J'ai bien aimé l'exemple des Maury, mais moi, j'avais une question au niveau de la proposition de valeur. En fait, vous dites qu'on peut accompagner des NFT pour avoir, par exemple, une appellation de la géolocalisation. Et moi, je voulais savoir est-ce qu'il y a un marché derrière ? Est-ce que des gens comme nous, on est prêts à payer ces NFT pour avoir cette valeur en plus, pour avoir cette certification, etc. Donc, voilà. Très bien, merci. Pierre, là, c'est un petit peu plus pour vous. Guillaume va se reposer un petit peu. Bon, en fait, il y a quand même beaucoup de questions sur mais tout ça, pour quoi faire ? À quoi ça va servir dans notre secteur ? Alors, essayez d'être, voilà, de recentrer sur l'agriculture, évidemment. Vous avez affaire à des étudiants agricoles et des professeurs, beaucoup. Tout ça, pourquoi ? Je vais répondre au journaliste Guy. Oui, pour Accès Réel, c'est vraiment de l'intégration. Ils sont en train d'intégrer les adhérents et c'est un outil de communication et de pédagogie beaucoup plus rapide, en fait, qui va venir compléter ce qu'ils font déjà. Le mot intégration, quand on parle de la coopération, n'est pas toujours très positif. Je vous le dis quand même, en agriculture, c'est souvent quelque chose d'intégrer, veut dire, voilà, on capte complètement. mais là, il y a une véritable logique de partage des décisions sur on va créer des nouvelles souches, on va essayer d'améliorer, faire des expérimentations. Donc, il y a une vraie volonté de, quand ils disent intégrer, c'est dans la logique décentralisation et partage et avoir un flux un peu en double sens plutôt qu'en effet, quelque chose qui soit en plus top down. Je précise parce que souvent dans... Vous avez raison, totalement raison. Il y avait la question de, bien sûr, Thibaut et Corentin. Oui, c'est... Je me retrouve un peu dans la position de vous expliquer Internet dans les années 95-96. Métaverse, si on prend un peu de recul, il y a à peu près un an de... Un an, donc il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de la familiarité avec tous les termes et d'autant plus que j'ai essayé de vous les positionner... De switcher avec d'autres notions. De positionner, de vous faire les parallèles. J'en parlais, je ne sais pas, il y avait un truc, discussion avec Josh Bezos en 1999, on était en train de se battre, là aussi, sur des terminologies. J'avais passé une demi-heure, trois quarts d'heure avec lui, sur des terminologies à utiliser. Lui était, par exemple, persuadé que le e-commerce avec du protocole IPv4, avec du TCP IP d'un tel type allait triompher. Enfin, je vous passe un peu les trucs et c'était essentiel pour l'avenir du truc mais en effet, tout le monde était un peu perdu autour. Moi, j'étais en train de défendre les moteurs de recherche. Donc là, moi, ce à quoi je peux vous encourager, je peux vous dire par rapport à mes... J'ai 62 ans actuellement par rapport à toutes les révolutions depuis le fax, le Télex et même le paquet de cartes qui a été, pendant mes études, c'était le paquet de cartes. C'est juste vous dire documentez-vous sur ces sujets-là, c'est un sujet important. Voilà. Il va être structurant pour représenter des informations, pour organiser des rencontres, pour fédérer des mouvements, en fait, et autres, comment on peut, des mouvements d'opinion, d'engagement, enfin, et autres éléments. et en effet, il y a de multiples couches, multiples niveaux, et vous aurez autant de définitions du métaverse que vous rencontrerez de personnes. C'est un peu comme le bouddhisme sur Terre, il y a autant de bouddhistes que de définitions du bouddhisme que de bouddhistes. Alors que c'est quand même beaucoup plus simple pour le christianisme, enfin, je m'en propose d'arrêter là, la comparaison. Je m'arrête. Mais on en est à ce stade d'immaturité. La question de Madame, c'était sur, par exemple, la diminution des intrants, la question de l'agroécologie qui nous rejoint aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, le métaverse pourrait avoir une utilité concrète, soit dans la formation, soit... Alors, il y en a, il y en a, mais j'avais eu l'occasion de travailler avec Israël sur la gestion de l'eau, et là, c'était les NFT et ça répond aussi à la question sur les achats de NFT. Les NFT sont plus utilisés là, vous avez une vision marchande, alors que les NFT, moi, c'est plutôt dans le sens token et avec la certification, avec l'authentification et l'outil de traçabilité en fait qu'il offre. Parce qu'il y a la possibilité, notamment pour l'eau, si vous avez de l'IoT, si vous avez du suivi de consommation d'eau, vous pouvez avoir un enregistrement sans base centrale, une traçabilité distribuée et donc avec une confiance, avec une acceptabilité, je dirais, par l'ensemble des parties qui sont autour de la table et qui vont dire ça, c'est bien la consommation à telle date pendant tel moment et autres. Et en Israël, ça a été utilisé un peu de cette manière-là pour gérer toute la carte. Alors après, vous pouvez utiliser le métaverse pour faire une représentation, une data vise de cette information-là ou organiser un point tous les matins, une conférence, une mini-conférence comme ça. mais fondamentalement derrière, c'est plus la technologie blockchain avec sa partie traçabilité sur les cinq fonctions qu'elle a qui va être activée. Et sur la NFT, le jeune demandait s'il y avait un marché derrière. Le marché derrière, il est de pouvoir acheter des souches si vous avez besoin de nouvelles souches. Donc on est en train de réfléchir sur cette value proposition. Ça peut être par exemple quand vous achetez du NFT d'un produit, vous allez acheter, alors au travers du NFT, vous achetez la souche, le pod ou le mètre carré de mycélium à répandre. Vous pouvez avoir par exemple une garantie, une sorte d'assurance qui est donnée de faire 0,8 kg le 0,8 kg au mètre carré et que le NFT lui-même va enregistrer, va être une sorte de contrat passé à ce moment-là. On en comprend bien l'intérêt, la traçabilité du début jusqu'à la fin mais est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça ? On le pense et c'est le rendement qui va permettre ça parce que le rendement moyen est plutôt à 0,3, 0,6. Les Chinois ont poussé à 0,9 et là on arrive à trouver des souches qui sont à 1,7 et donc ils prennent une valeur un tout petit peu supérieure. Vous pouvez très bien positionner parce que vous allez le positionner et puis éventuellement si cette souche-là, si votre souche, vous la mettez et vous la mettez à disposition des autres, vous voudrez très bien avoir des royalties sur l'utilisation qui en est faite par la suite. Donc là, on combine le NFT avec de la traçabilité, avec les royalties que vous connaissez probablement si vous êtes allé sur OpenSea, si vous avez déjà vendu ou fabriqué des actifs digitaux. Très bien, merci. Guillaume voulait dire un mot. Pour la minute qui reste, mais peut-être une partie de la réponse Corentin et Thibaut sur le métavers, mais en fait, votre question est hyper difficile parce que presque personne ne sait à quoi va servir le métavers. Peut-être de même qu'on ne savait pas trop à quoi allait servir Internet quand il a été mis en place. Exactement, et de même que personne ne sait exactement à quoi va servir la 5G et que quand la 3G est arrivée, personne ne savait que ça nous servira à regarder des matchs de foot sur nos téléphones portables comme ça. Et en fait, c'est typiquement le type de technologie qui précède les usages. Et donc en fait, le métavers, on sent les potentialités, mais de là à dire précisément à quoi ça va servir, personne ne sait. Et pourquoi on le fait ? La réponse est pourquoi les Tunisiens développent le Tuniver tout en ayant dit Pierre Papron qu'ils ne savent pas à quoi ça va servir. Pourquoi le font-ils ? Fear of missing out. Voilà. C'est l'Amérique qui nous ouvre ses bras, nous sommes en 1492. Est-ce que je laisse les Portugais ? Est-ce que ce sont les Portugais ou les Espagnols qui vont aller découvrir ce nouveau continent ? Et c'est un enjeu non pas écologique, tout le monde s'en fout, pardon de le dire. C'est un enjeu géopolitique. Et la 5G, c'est un enjeu géopolitique. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans la 5G, c'est Huawei avec ses antennes qui va venir les installer sur mes toits et on ne sait pas quel type d'espionnage il peut y avoir derrière. et donc il faut avoir la 5G, non pas parce que éventuellement, ça va permettre... Pardon, moi je vous raconte tel que je l'ai compris. Oui, il peut y avoir un enjeu écologique. Oui, la 5G effectivement, mais ce n'est pas le principal des sujets. C'est d'abord une question de souveraineté technologique, de souveraineté géopolitique. Et je pense que le métaverse est pareil. On fonce parce que c'est le chaînon manquant entre tout ce qu'on a déjà découvert sur Terre et tout ce qu'on n'a pas encore les moyens de découvrir sur Mars et sur la Lune. Et entre les deux, il y a des nouveaux territoires virtuels à explorer et c'est des nouveaux marchés et c'est des nouveaux territoires virtuels de conquête. Et donc on ne peut pas se permettre en France dans les entreprises de rater cette marche-là parce que si ça devait marcher, eh bien on serait bien marri d'être en retard sur ceux qui auront en revanche compris l'intérêt de cette technologie. Moi je le vois comme ça, je le comprends comme ça et donc c'est pour ça que c'est si difficile aussi de répondre à cette question. Pierre ? Oui, juste pour compléter pour une anecdote, j'avais lancé Alta Vista donc l'introduction boursière ne s'est pas faite. A l'époque, il y avait 5 millions de visiteurs uniques chez Google et il y en avait 120 millions pour Alta Vista. Ça avait été créé en France par un prof des mines de Paris. Je suis allé à l'Elysée à ce moment-là et il y avait 200 millions à payer pour acheter Alta Vista. La réponse de Valérie Pécresse qui était la Sherpa de Chirac, c'était en avril 2000, a été, Pierre, le digital ne fait que 0,1% du PIB. La chaîne ne s'est pas faite. J'estimais que ça allait valoir à peu près 10, 20 milliards. Je me suis planté, ça aurait valu 1 000 milliards et on aurait cramé Google à ce moment-là et ça se serait fait en France. Voilà le genre pour élaborer sur le point précisément fait par Guillaume. Il faut y être. On ne sait pas exactement. Un peu comme pourquoi vous faites l'Everest, parce qu'il est là. Bon, voilà, point. C'est aussi bête que ça. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ces échanges où celui qui parle de l'enfer numérique dit à quoi ça sert le numérique et que c'est vachement important et que celui qui défend le métavers dit que le 2G, le métavers en 2G, c'est quand même très très bien. Bon, voilà. Donc, c'est quand même assez amusant. Merci donc de votre pondération dans ce débat.